Mon asso, c'est le citoyen pour le climat. C'est une asso qui a débuté en septembre 2018 suite à la démission de Nicolas Huot du gouvernement. Et en fait, c'est des citoyens qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux pour aussi sensibiliser les gens. Un réchauffement climatique à 1,5 degré. Quelles vont être les conséquences et quelles sont les solutions pour atténuer le changement et vulgariser ce qui est dit dans ces rapports-là. On voit les ordres de grandeur, les chiffres. Donc, qu'est-ce que c'est que le GIE ? C'est une instance de l'ONU qui a été créée en 88, donc ça fait déjà 30 ans, pour étudier l'évolution du climat. Un qui travaille sur les modèles climatiques, donc les aspects scientifiques. Un sur les conséquences des changements climatiques et un autre qui travaille sur les solutions, donc évaluer comment on peut limiter les émissions de gaz à effet de serre et comment on peut s'adapter aussi aux changements. Ce rapport, en fait, il a été commandé pour la COP21 en 2015 par les États, c'est les gouvernements qui ont commandé ce rapport, pour évaluer en fait quels vont être les impacts d'un réchauffement à 1 degré, 5 et à 2 degrés. Oui ! C'est une synthèse où il n'y a pas un argument qui dit voilà, c'est ça la vérité. Il y a un effet de serre sur Terre et cet effet de serre, il nous permet de vivre. Parce que s'il n'y avait pas d'effet de serre, la température à la surface de la Terre sera à moins 18 degrés. Mais là, en fait, la concentration de carbone aujourd'hui, elle est telle qu'il n'y a jamais eu une concentration aussi forte depuis 650 000 ans. Il y a 14 000 ans, c'était l'air glaciaire, mais pas d'eau entre la France et l'Angleterre, on pouvait traverser à pied. La différence de température entre l'air glaciaire et aujourd'hui, c'est 5 degrés. La difficulté, c'est que sur 10 000 ans, 14 000 ans, les espèces peuvent s'adapter éventuellement, mais effectivement, sur 250 ans, c'est compliqué. Et puis cet été, par exemple, à Paris, on a eu 40 jours de sécheresse. Donc, en fait, les sols, après, ils n'ont plus le temps d'absorber l'eau, c'est comme des éponges, ça ne fonctionne plus. En fait, une éponge sèche, tu balances de l'eau, mais elle n'absorbe pas tout de suite. En 2050 ou 2040, grosso modo, encore, on arrive à une neutralité carbone. C'est-à-dire que tout ce qu'on émet est absorbé. Et avec la déforestation et l'utilisation des sols, on est à 42 gigatonnes. Donc, 42 gigatonnes, grosso modo, aujourd'hui, il nous reste 8 ans, 8 ans de ce budget. Si on diminue drastiquement, c'est-à-dire qu'on se donne de plus, on se donne de la marge. Ils essayent de trouver des solutions, je pense énergie aussi, pour réduire les émissions tout en gardant la justice sociale. Il faut qu'on arrive à sensibiliser l'intégralité de la population. Il faut que les gens comprennent l'urgence. C'est intéressant de se remettre ça en mémoire. Bravo à Thomas. J'ai pensé que c'était un événement déjà très sympathique, proposé par notre ami Thomas, qui nous a fait une présentation magnifique et qui nous a bien présenté la situation actuelle qui est dramatique, il faut le dire. Ce qui a été très marquant, en fait, c'est l'ensemble de ces chiffres, vu que j'ai des émissions carbone, c'est-à-dire que dans 8 ans, on est foutu en fait, d'avoir une utilisation beaucoup plus intelligente de la voiture. C'est-à-dire, aujourd'hui, pourquoi être seul dans sa voiture quand on peut être plusieurs au final à utiliser une voiture ? Pourquoi prendre des transports en commun quand on a 5 minutes à pied à faire ? Pourquoi manger de la viande tous les jours alors qu'on peut, je pense, modérer, en effet, notre consommation de viande, sans être végétarien ou végétarien ou végan ? Donc, tous les petits gestes du quotidien qui peuvent être repensés et continuent à être pensés pour faire en sorte d'avoir un impact significatif. Oui, il y a un site qui s'appelle citoyenspourleclimat.org, on tape citoyenspourleclimat.org et on va mettre le site dessus. Dessus, tu as les résumés des rapports du GIEC destinés au grand public. Tu as tous les posters que je vous ai présentés là, en fait, on les retrouve dessus. On va faire des conférences, là, on va en faire une au lycéen RICATRE, parce qu'il y a une éco-déléguée qui nous a contactés. Et on va faire, au mois de février, des conférences sur l'énergie climat, en fait, sur Facebook, sur la page du Citoyens pour le climat Paris. Donc, nous, c'est l'antenne Paris. En France, on est à peu près 300. Il doit y avoir une trentaine de villes. Sur Paris, on a une trentaine d'actifs. Sous-titrage Société Radio-Canada